C'est le retour de nos actualités au cinéma Figaro. Voici donc le temps d'une slotch du mois de juillet. Présentement avec Marie-Michelle Voyer, la directrice du cinéma Figaro, pour nous parler de la programmation du mois de juillet. Bonjour Marie-Michelle, content d'être avec toi encore une fois cet été. Salut Christophe. Donc, de ce que je comprends, plusieurs bons films attendus en juillet. Premièrement, un film québécois. Oui, c'est sûr, on vous présente « Le temps d'un été » avec Patrice Robitaille. Ça raconte l'histoire d'un aumônier à bout de souffle de tenir son église qui sert pour des sans-abris ou des gens plus nécessiteux. Puis, il va hériter miraculeusement d'un bâtiment dans le bas du fleuve. Donc, il va descendre toute sa gang dans son nouveau bâtiment pour continuer à prendre soin d'eux. Ça fait qu'ils vont se faire comme des vacances. Ah, j'ai hâte de voir ça, ce film-là. Je n'avais pas entendu parler, étant fervent de films québécois. Et il y a aussi deux bons blockbusters qui s'en viennent. Oui. Donc, le premier qu'on vous présentera, c'est le nouveau Indiana Jones, donc le cinquième volet. Sorti du 30 juin, nous, on vous le présentera un petit peu plus tard, au mois de juillet. Mais vous pourrez assurément le voir chez nous. Et supposément, c'est la dernière fois qu'on verra Harrison Ford. Oui. Supposé. Et, en tout cas, moi, c'est parce que je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. J'ai un penchant. Je l'ai dans mon cœur. C'est un Mission Impossible, là, encore avec Tom Cruise, toujours aussi impliqué dans ses films. Et c'est un film qui vous sera présenté en deux volets. Donc, cet été, on a la partie 1 et il y aura une partie 2 l'année prochaine. D'accord. Alors, de bons films à suivre. Et pour finir, pour la famille, il y a un film d'animation DreamWorks qui s'en vient. Oui, c'est ça. Donc, c'est les créateurs de Shrek. Et ça s'appelle Ruby Gilman, la jeune Kraken. Donc, c'est une... Tu sais, un Kraken, c'est comme une grosse pieuvre. Mais elle, elle se retrouve dans une école polyvalence. OK, oui. Je pense avoir vu passer la bande-annonce. Vous commencez à voir un peu les publicités à la télé. Donc, on va jouer Élémentaire encore un petit peu. Ruby Gilman sort le 30 juin. Mais on va étirer un petit peu pour Élémentaire, qui est un très bon film d'animation, qui est présentement à l'affiche. Et tout de suite après, on laissera la place à Ruby. C'est bon. Eh bien, Marie-Michel, merci beaucoup d'être venue pour ce temps d'une slotch. Puis, on se revoit en août pour la suite de la programmation. Pour suivre la programmation, eh bien, c'est sur le site Internet, sur Facebook. Et bien entendu, on vous invite à fréquenter votre cinéma Figaro d'Amicoui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501